Où d'où sont les nuages, chouchoutages et bavardages, la eau dans le ciel, tout bleu et tout blanc, voyages sans sourire qui me fait oublier le ton. Coucou, comment vas-tu ? Ça va ? Bon, ça va super bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui et d'avoir préparé toutes ces vidéos ASMR de l'avance, c'est un bonheur, franchement un bonheur. Et je me dis que des fois il faudrait que j'essaye sur un autre mois. Peut-être, je sais pas, sur un mois où j'ai plus de temps, enfin voilà. C'est vrai que je trouve un mois. Je sais qu'à un moment donné, il y avait une mode du vlog Mars. Ça ressemble à Vlogmas, mais vlog Mars, tout le mois de Mars. Et puis maintenant, enfin depuis un petit bout de temps, ça c'est grâce à l'ENA Situation, il y a une mode du vlog sur le mois d'août. Et puis, d'autres Youtubers ont transféré ça sur le mois de juillet aussi. Parce que c'est les mois en fait où ils sont les plus disponibles, on va dire. où ils font des voyages, etc. Ils sont en vacances. Donc bon, du coup je me suis dit que, pas en vlog, mais en petite vidéo ASMR comme ça, courte, en format court, ce serait pas mal que j'essaye. Voilà. Bon, je t'avoue là du coup, au mois de décembre, c'est ouf. Il n'y aura pas de vidéo de l'après, par exemple. Je pense pas. Du moins, peut-être que si, peut-être que j'arriverai à en faire. Mais a priori, non. Là déjà, c'est ouf. C'est beaucoup là déjà. Tu vois. Mais parce que du coup, ma vie est un petit peu changée. Comme je te l'ai dit, 50 milliards de fois. Et donc, je n'ai plus le même temps. En fait, paradoxalement, si j'avais continué mon ancienne vie, j'aurais eu enfin mes matinées sans personne. Enfin, quelques matinées par semaine. C'est pas même matinée, mais quand même quelques, sans personne. Et j'aurais pu tourner plein de vidéos. Mais maintenant que j'aurais pu avoir cette possibilité, parce qu'il y a moins de personnes à la maison aux heures de journée, je ne suis plus disponible non plus. Bon, c'est ainsi. Du coup, j'ai quand même réussi. J'ai quand même réussi. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu... Ah ! Ah bah... Quelqu'un qui est discret avec sa... sa mobilette de son scout. Pourquoi aller lentement quand on peut aller vite ? C'est vrai, en pleine ville. Du coup, qu'est-ce que j'ai tendance à dire ? Oui, du coup, celui-ci est de la faute au Covid. Parce que, avec mes anciens horaires, j'aurais pu avoir facile deux ans. Non, un seul, en fait. Oui, une seule année. Où j'aurais été tranquille... Ah non, deux. Deux, en fait. J'aurais été tranquille en matinée. Tranquille, c'est-à-dire sans les personnes qui prennent la connexion, qui font du bruit, qui jouent à leurs jeux vidéo, qui tirent la chasse, etc. Etc. Mais bon, c'est ainsi. Voilà. Et j'ai quand même réussi. Mais c'est vrai qu'on ne va qu'attendre une certaine période dans la scolarité de quelqu'un de la maison. J'ai jamais pu en profiter parce qu'il y a eu les confinements à ce moment-là. Voilà, voilà. C'est pas grave. Alors, t'as dû voir en miniature c'est une bougie Yankee Candle Christmas Eve. Je l'ai vue à Noël dernier, justement. En cadeau Noël. Oups. C'était pas la meilleure des... Ah. Avec l'eau du coucou qui est toujours là, il a recommencé à se lécher un petit peu. Il est stressé par les mobilettes et tout ça. On a pu entendre, peut-être. Et cette bougie, elle sent super bon les petits sablés à la confiture. Alors, ils ont une bougie qui sent sablés à la confiture. La framboise ou un truc comme ça. Et je trouve que cette bougie-là, au niveau de l'odeur, ça ressemble. Il y a peut-être un côté poisé, par contre, un peu plus. Mais en gros, ça sent... Bah voilà, nuit de Noël. Tu sais, avec la tradition de l'assiette, avec le verre de lait et je sais plus quoi, les petits gâteaux. Et je sais plus. Je sais plus. Mais voilà. Voilà. Avec le côté poisé, sapin. Et ça sent super bon. C'est à la fois gourmand, oups, et poisé. Il y a un petit relief sur le bouchon. Et c'est ça que je gratte. Là, on voit surtout bien mes traces de doigts. Et c'est là que tu te dis que tout dans la maison est recouvert de traces de doigts. Parce qu'on n'essuie pas. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas essuie un truc dès que je viens de le toucher. Peut-être que je devrais. Non, je ne crois pas. Avec le Covid, j'ai une vraie... Comment on pourrait appeler ça ? Manie de me désinfecter les mains de façon excessive. C'en était au point dès que je touchais une poignée de porte. Et avant aussi de la toucher. Et après de l'avoir touchée, je me désinfectais les mains. Donc, si tu veux, c'était vraiment l'obsession. Et je pensais ne jamais réussir à me détacher et en fait, de changer de vie, eh ben, je vous fais beaucoup moins d'avoir changé de vie. Le fait d'avoir changé de vie. Et c'est trop bien. le bruit blanc quand on est derrière. C'est une lampe qui fait beaucoup de bruit, qui est branché là, mais qui fait un bruit blanc qui est quand même somme toute agréable. Sinon, je te brancherais la lampe, tout simplement. Je ne sais pas ce que t'en penses. Moi, j'aime bien. ce petit tapis sur bougie s'arrête. Enfin, s'arrêter. Et je vais te dire à demain en te souhaitant un très bon repos. et une très bonne journée également. Des bisous.